Et nous sommes passés de 11 effondrements en 2020, 11 effondrements en 2020, jusqu'à 2023, 3 effondrements, en 2022 même, 2 effondrements, 3 effondrements en 2023, 2024, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y en a pas, mais le Jukuyahoura, vous allez voir comment, on va tomber des chiens encore. Malgré tous les effondrements qui sont faits, malgré toute la communication qui est faite, toute la sensibilisation qui est faite, vous allez trouver quelqu'un, parce que l'effondrement, dans notre environnement, n'est causé que parce qu'il y a des erreurs humaines. Si vous prenez un architecte, si vous prenez un ingénieur conseil, au-delà des 1 plus 2, pour faire des études de structure, etc., c'est zéro risque d'effondrement, zéro risque. Et puis, la preuve, la tour F est en train de être construite, ça va être sur son 7 étage, personne aujourd'hui ne graine d'effondrement là-là, parce qu'on sait que c'est fait dans les règles de l'art. Donc ce n'est pas nos R plus 3, R plus 4 là qui peuvent être le problème, mais c'est malheureusement là que tous les jours nous avons des études. Sous-titrage Société Radio-Canada